Bonjour bonjour tout le monde, alors petite vidéo même plutôt grosse vidéo je pense là je sais pas parce que je commence à la tourner mais elle risque de durer plus que les précédentes car c'est tout simplement je vais vous apprendre à vous servir des Riven dans un sens pour vous faire des PL alors des PL c'est quoi ? c'est de la monnaie en jeu qu'on obtient pour pouvoir acheter soit à d'autres joueurs n'importe quoi soit tout simplement dans la boutique, des cosmétiques, etc, des warframes comme par exemple là je viens de m'acheter la nouvelle collection Atlas qui vient de sortir à l'instant comme vous pouvez remarquer j'ai reçu mon nouveau micro du coup je peux enfin me permettre de faire cette vidéo donc excusez moi si je dis beaucoup de fois hum parce que je risque de bégayer plusieurs fois on va dire sur cette vidéo il y a tellement de choses à dire que je sais pas par où commencer donc maintenant que je vous expliquez qu'est-ce que les PL même si beaucoup d'entre vous le sachent déjà vous voyez que j'en ai quelques-uns, j'en ai pas non plus énormément pour certains ça va l'être, pour d'autres moins certaines personnes, ceux qui ont déjà énormément de PL grâce au Riven, etc, etc vous aurez pas besoin de cette vidéo bien sûr donc ne restez pas là, vous n'avez rien à faire là les autres, ceux qui sont beaucoup moins riches, qui ont moins de PL et qui ont du mal à en choper grâce au Riven et bien vous allez voir, je vais vous apprendre de façon avancée donc bien sûr, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas de Riven il faut d'abord avoir fait, voilà je commence par là d'abord il faut avoir fait la guerre, la quête guerre intérieure et second rêve sans avoir fait ça, vous n'aurez pas accès au Riven, tout simplement alors les Riven, qu'est-ce que c'est ? c'est des mods qui s'obtiennent suite aux sorties ou alors en les achetant aux autres joueurs tout simplement, ils s'obtiennent normalement de voilés, comme ça ils s'obtiennent soit fusil, soit melee, soit kit gun, soit zo, ou soit fusil à pompe, soit pistolet alors il y a 5 types de Riven différents voilés tout simplement, chaque Riven, on doit réussir une mission pour les dévoiler à la fin de cette mission, on obtient un Riven sur une arme aléatoire alors les Riven, les armes ne sont pas changeables mais par contre, on peut changer les stats dessus grâce au Kuva vous voyez, il y a des Kuva là-haut, c'est ça, c'est des trucs qui s'obtiennent sur la forteresse Kuva alors soit en sortie, on peut en obtenir 6000 avec la sortie soit s'obtiennent en survie avec la forteresse Kuva tout simplement et bien sûr, les Kuva ne modifient pas directement le Riven ils modifient, pas l'arme plutôt du Riven ils modifient juste ses stats, attendez je vais essayer de vous en montrer sur un je n'ai pas un catch moon and roll, non, ils sont tous roll comme pas possible une petite arme, qui n'est pas forcément mauvaise non plus je check pour vous montrer ça, qu'est-ce que je pourrais re-roll un Soma ah merde, il faut 1200, yes, super bon, regardez, un petit Tombfinger je sais que ce n'est pas dégueu, hop vous voyez les stats, vitesse de recharge ou poison quand je vais le modifier, quand je vais le transmuter ça s'appelle transmuter, j'ai une autre stat alors bien sûr, si je veux, je peux récupérer l'ancienne stat mais je choisis, vraiment, j'ai le choix je peux prendre celle-là, comme prendre celui-là vous voyez, genre par exemple, là, celui-là est mieux parce que la statue, moins tranchant, pique vraiment sur le Tombfinger alors, chaque Riven a un prix les prix varient selon les statuts les statistiques qu'il y a sur les Riven et aussi selon les armes pour lesquelles sont les Riven par exemple, si l'arme est un arme très joué par exemple, je pense au Rubico le Riven, même nul, il va forcément valoir beaucoup plus qu'une arme pas du tout jouée telle que la Soma euh, non, je dis des bêtises, la Soma est jouée telle que, je sais pas, la Karak par exemple la Karak qui n'est pas jouée de plus, les statistiques chaque arme a des statistiques différentes regardez, je vais vous montrer j'ai utilisé mon chat d'Alliance regardez, par exemple, on va prendre un Riven sur le Rubico, regardez donc, un Riven Rubico plus une arme tout simplement vous voyez, le Rubico, qu'est-ce qu'il a ? qu'est-ce qu'il se joue ? il se joue chance critique statut, beaucoup moins 12% de chance de statut donc forcément, il va jouer chance critique le mieux à obtenir dessus, ça va être de la chance critique des dégâts critiques après, sur toutes les armes les bonnes stats à avoir si vous avez dégâts ou multishot ce sont des très bons très bons, très bons, très bons rôles vous obtenez des très bons trucs alors, par contre évitez, en négatif ne jamais avoir moins de dégâts ou moins de moins de dégâts ou moins de multishot c'est des mauvais négatifs qui peuvent pourrir le Riven donc, les pires négatifs du jeu directement à vous dire de plus les Rivens peuvent avoir un deux non, peuvent avoir deux stats trois stats ou alors deux stats plus un négatif trois stats plus un négatif vous allez me dire vaut mieux avoir trois stats non, le mien c'est avoir trois stats plus un négatif car le négatif va augmenter les stats positifs donc, après, regardez si on regarde mon script Rubico j'ai chance critique dégâts critiques et dégâts donc, il est très bon mais le souci, regardez il y a moins impact alors, moins impact ce sont les dégâts de base de l'arme impact 144 vous voyez j'aurais eu moins tranchant par exemple ça n'aurait rien fait le souci c'est le moins impact donc, bien sûr je ne peux pas jouer ce Riven par contre aux Eidolons les Eidolons ça ne change rien pour les Eidolons le statut impact donc, j'ai quand même mis collision imminente pour remonter regardez, j'ai moins 71 là, plus 120 donc, ça fait que j'ai quand même plus d'impact que de base bien sûr mais, de toute façon les Eidolons ne sont pas ne sont pas sont un reste indifférent devant l'impact donc, toutes ces statistiques-là rentrent en compte toutes ces statistiques-là rentrent en compte comment juger après le prix d'un Riven tout simplement comment savoir qu'est-ce que j'utilise pour connaître les prix des Riven alors déjà j'utilise mon expérience personnelle mais bon ça vous pourrez l'attirer que vous-même à force de faire et de refaire et de refaire des ventes bien sûr ce qui semble logique après vous pouvez toujours demander de l'aide à d'autres gens s'ils le savent etc. je possède aussi comment vous expliquer j'ai aussi un site qui s'appelle le Riven Market c'est un site où des gens mettent en vente des choses je voulais apprendre à l'utiliser déjà alors le Riven Market quand vous allez dessus c'est un site tout con comme ça Riven.market ça s'appelle alors là il ne faut pas aller sur Cherche ou Sell je ne vends pas de toute façon vous pouvez vendre sur le Riven Market mais là je ne pourrais pas vous aider je ne vends jamais sur le Riven Market alors par logique il faut aller sur Cherche mais non il faut aller sur Browse pour trouver un Riven et le prix donc vous prenez n'importe quelle arme par exemple l'Astia vous pouvez choisir les stats donc vous ne trouverez pas toujours les mêmes stats que vous il faut prendre à peu près c'est ça le souci avec le Riven par exemple Damage plus Multishot et je mets par exemple avec un négatif après je mets Filter et là vous allez voir toutes les ventes des Riven des mecs qui ont ça vous voyez les statistiques plus dégâts plus Multishot plus chaleur et moins Magazine Capacity comme ça là vous savez au prix où il est vente donc vous pouvez faire une estimation grâce à la vente des autres joueurs sur ce site mais ce n'est pas non plus le meilleur bien sûr le meilleur je trouve franchement c'est ce ce Discord là je vous le mettrai en description c'est un Discord qui s'appelle Florence Raven Epicness Server désolé pour mon accent qui pue la merde alors sur ce serveur vous pouvez vous voyez soit mettre le nom soit mettre les stats de votre de votre arme et du Riven de votre arme et ça va vous donner l'indication du prix une marge du prix regardez on va tester là je fais ce Rubico j'avais chance critique dégâts critiques je ne sais même plus ce que c'est la dernière ah bah tenez regardez c'est magique Nubo voilà regarde Nubo si tu regardes cette vidéo t'es passé dedans je laisserai au montage ça je viens de la voir je fais direct la vidéo je pense à toi t'en fais pas offensant et du coup regardez plus dégâts critiques chance critique dégâts et moins impact donc plus bon on peut écrire critique critique triquital j'allais dire critical damage critical chance mais ça va plus vite de mettre CC pour critical chance par exemple statut chance ça va être SC vous voyez donc plus plus critical damage plus critical chance donc plus dégâts plus D par exemple tir multiple c'est MS multishot vous pouvez écrire multishot donc oui c'est un ribbon anglais donc soit passez votre jeu en anglais si vous ne connaissez pas les stats soit tout simplement à force par exemple moi je connais par coeur les noms en anglais ce qui est pareil à force et après vous mettez un petit moins et le négatif donc moins impact regardez yes super je me suis fail j'en mets Rubico plus chance critique plus critique ah oui j'ai mis dégâts critiques et pas critical damage c'est pour ça que j'ai fait une faute hop voilà donc il y a plusieurs vous voyez les traits sur le côté indiquent la force du ribbon alors soit il y a rouge rouge bon là il n'y en a pas mais par exemple si je mets un slash price Rubico plus statut chance plus qu'est-ce que je peux mettre plus statut chance plus n'importe quelle stat en fait qui est pas ouf comme plus impact bon en vrai c'est pas dégueu quand même et je vais mettre moins multishot par exemple vous allez voir hop directement il pue la merde il est rouge donc franchement c'est un trash ribbon quand c'est rouge c'est que c'est trash donc forcément ça vaut déjà beaucoup parce que comme je vous disais Rubico c'est les ribbon qui coûtent les plus chers du jeu donc forcément ça va coûter très cher quand même après vous avez orange comme ça c'est que ça va être nul encore mais un peu moins après marron c'est que c'est jouable mais c'est pas ouf non plus après vert c'est que c'est un très bon ribbon franchement gardez ce que vous avez et après au dessus vous avez les mauves qui sont les god ribbon ceux qui valent le plus cher regardez vous voyez les prix sont hallucinants c'est n'importe quoi très peu de gens peuvent se permettre d'acheter un ribbon comme ça oui moi je m'en suis acheté un parce que je suis un pigeon et puis que je m'en sers en idolon mais peu de gens se sont acheté et c'est uniquement je n'ai pas mis d'argent dans le jeu juste je retiens à vous le dire c'est uniquement avec vente de ribbon d'ailleurs que j'ai pu atteindre cette somme et m'acheter ce ribbon que j'ai acheté d'ailleurs un peu moins cher j'ai réussi à l'avoir à 7000 PL il me semble si je dis pas sur des bêtises donc vous avez une price range estimée donc celle là est souvent très grosse souvent c'est énormément il faut plutôt vous fier à la range en dessous likely B2B closer tout simplement cette range là est beaucoup plus précise de plus chaque stat va être expliqué pour chaque arme genre ils vont nous dire pourquoi c'est bien pour quelle arme pourquoi c'est pas bien par exemple là il dit que c'est mauvais parce que c'est le main damage mais c'est pas le soucis parce que les idolons ne craignent pas euh voilà là ils expliquent comment ils font simplement sur ce discord aussi vous pouvez directement vendre ou acheter il y a des channels comme sur le le chat du jeu regardez secondary primary melee trading alors primary et secondary c'est pas le premier chat et le deuxième chat c'est le chat de armes premières et armes secondaires tout simplement armes principales et armes secondaires excusez moi euh tout simplement vous mettez un screen de votre revend vous mettez want to sell ou alors vous mettez want to buy ce que vous voulez tout simplement tout est en anglais donc oui want to sell WTS et want to buy WTB pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire tout de suite vous savez après je vais aussi vous apprendre à ce que d'ailleurs ce que je fais le plus et ce que je fais tout le temps à vendre dans le chat du jeu tout simplement je vends tout le temps dans le chat trade qui est ce chat là regardez je cherche ribbon trash rubico vend de toute façon des rubicos tout le temps tout le monde en veut donc franchement si vous avez un ribbon rubico vous pouvez vous faire énormément d'argent vous n'aurez pas toujours des bons ribbon je vais vous le montrer regardez j'ai 60 de ribbon sur mes bons ribbon il y a plein de ribbon par exemple je sais pas beau ça se vend pas du tout cher regardez si je vous mets de plus ah oui je me mélange excusez moi donc je vais le mettre c'est un beau unroll slash price beau unroll vous avez ces commandes unroll pour un ribbon regardez ça vaut rien du tout un 10 30 pl vous avez la touche unroll pour les les ribbon que vous n'avez pas roll et je peux aussi mettre slash price ah super j'ai une notification slash ride bow trash pour les ribbon qui ont déjà été re-roll beaucoup mais qui puent la merde vous avez ça donc forcément les trash vont valoir moins cher que les unroll ce qui semble logique franchement ce 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 discord est vraiment vraiment bon je vous le conseille à tous tous allez dessus vous allez pouvoir vous aider grandement après donc chat de vente comment vendre tout simplement je vous conseille de vous faire un petit bloc note comme là donc faites pas attention à ça c'est des trucs qu'un pote m'a demandé de vendre vous faites pas gaffe à ça donc tout simplement moi je vous conseille de mettre un petit truc comme ça vendre even vous linker tous vos alors faut l'écrire directement là dessus parce que vous pouvez pas copier vous pouvez coller sur le jeu mais vous voulez pas copier donc tout simplement je vous conseille de faire ça comme ça après vous n'aurez plus qu'à copier toujours mettre si vous avez plus que ça mettez pensez toujours à mettre et d'autres ou des quoi parce que souvent il y a des mecs qui m'aiment pas ils vont chercher ça et j'ai voilà mettez un smiley gentil donc beaucoup de gens m'ont dit ouais mais ça sert à rien les gens vont forcément plus venir si vous voyez qu'ils vous êtes gentils tout simplement vous voulez CTRL V CTRL C pour copier CTRL V pour coller et j'envoie alors vous allez dire c'est chiant de rester des heures dans le chat de vente à attendre qu'il y ait quelqu'un qui m'MP tout simplement moi qu'est ce que je fais c'est je vais faire ma mission je sors je CTRL C je CTRL V dans le chat de vente je retourne faire une mission quand je ressors je renvoie regardez il y a déjà quelqu'un qui m'MP pour achat alors toujours être poli avec les acheteurs alors vous allez me dire c'est une règle de base et tout mais toujours être poli c'est la base forcément alors regardez Akjagara moi Akjagara il est loin d'être fou on va pas se le cacher il y a plein de gens aujourd'hui dis donc Soma je vais le vendre bon pas cher 50 allez 60 PL Soma trash ça vaut pas grand chose 60 PL donc combien tu le vends alors bah tenez on va faire un test avec le bot c'est parfait c'est pour vous montrer je fais des ventes carrément pour vous montrer slash price Akjagara Akjagara il y a 15G je fais de la merde Akjagara vous pouvez aussi mettre le nom regardez toxi-citin hop entrer et regardez magazine capacity toxin-lash hop je tag les chargeurs poison tranchant parfait vous voyez ça pue la merde donc si vous voyez que ça pue la merde vous regardez Akjagara slash price Akjagara trash voir si le trash vaut plus cher que vous voyez il vaut moins cher donc quitte autant le vendre à 130 160 vous le vendez à 150 toujours être à toujours être prêt à négocier bon le mec le prend parfait là je suis en solo toujours être prêt à négocier beaucoup de gens vont vouloir vous le négocier et je vois énormément de mecs qui vendent et achètent des rivets qui sont pas aimables et tout ils sont offensants et ils vous disent même pas bonjour ils veulent pas du tout négocier c'est pas comme ça que vous vendrez les rivets ni en acheterez c'est la pire des bêtises toujours être aimable toujours vouloir négocier peu importe ce que le mec dit que vous en achetez achetez un bon après si vous êtes pas quand vous achetez que vous êtes pas motivé à négocier vous voulez l'acheter au prix que le mec l'offre achetez le au prix que le mec l'offre après si vous voulez que le vendre le mec il est là pour négocier négocier le avec ce mec est déjà arrivé de vouloir vendre un truc 1000 PL que le mec il dise je peux négocier je lui dis bien sûr il dit direct il met le truc à 700 PL donc vous allez dire il y a énormément de différence mais du coup moi je renchéris en disant 950 PL toujours garder la barre haute vous voyez il a mis 700 mais c'est pas grave je mets 950 PL le mec va renchérir en dessous donc là je vous explique ce que c'est le principe de commercer mais bon je préfère vous préciser quand même tout simplement comme ça et du coup le mec finalement il l'achète à 900 PL vous voyez sur 1000 PL 900 PL franchement j'en suis très très bien tiré donc ne soyez pas fermé à toute négociation alors bien sûr si vous avez des Riven moins bons pour des armes moins recherchées les mecs vont beaucoup moins vous MP vous allez avoir beaucoup moins de personnes qui vont MP c'est pour ça que je vous conseille de mettre plein de trucs comme vous voyez je mets vraiment plein de trucs Akjagara Catchmoon Axi et tout bon là j'avoue il n'y a presque que des trucs intéressants parce que j'ai beaucoup de Riven intéressants actuellement mais même quand j'ai des Riven pas du tout intéressants ça part parce que les mecs ils lisent ils disent puis par exemple quelqu'un j'ai un ami dans mon clan qui joue la scourge c'est une arme pas du tout joué ça vaut pas cher du tout mais 20 PL plus 20 PL plus 20 PL ça fait très vite 100 PL vous voyez donc c'est très intéressant peu importe donc vous avez un Riven vous voulez le vendre vendez-le peu importe le prix après ne vous faites pas couiller c'est pour ça arnaquer en gros ne vous faites pas arnaquer par l'acheteur ou le vendeur vérifier avec le Riven Market ou alors encore le bot Discord que je viens de vous expliquer regardez il me dit parfait merci bon jeu de même merci à toi bonne journée la politesse ah il a déjà il a déco le mec il a jeté il s'est cassé bon pas grave pour 130 je le prends 140 regardez non 140 il négocie je renchéris toujours renchérir non non alors DSL 135 pas moins il y a trop drôle oh c'est pas dérangeant écoute s'il le prendra pas tant pis 130PL ça me convient pas pas de soucis bonne journée à toi tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois que des mecs partent et reviennent après puis se disent bon allez finalement je le prends si vous le disiez ouais bah va niquer ta mère ou quoi oui c'est cru excusez moi le mec ne reviendra pas vous l'achetez forcément il se dira ouais bah non merci alors donc soyez poli j'ai vraiment l'impression de me répéter excusez moi j'ai pas noté mon texte ou quoi genre je me le suis enregistré avant je me suis surtout enregistré tout ce que je devais dire et du coup je le sors comme ça plus ou moins après je vais vous maintenant je vais vous conseiller quel Riven acheter vous voyez vous savez quel region voilé acheter pour faire du commerce de Riven je vous conseille énormément d'acheter des Riven voilé c'est la base parce que si vous obtenez juste des Riven ça va pas le faire du tout en sortie ça va pas le faire du tout regardez pour acheter des Riven voilé soit vous allez sur le site warframe.market qui est un très bon site de vente d'ailleurs pour tout regardez il y a plein de gens qui sont actifs et tout vous créez un compte vous créez un compte tout simplement voilà et vous voyez j'ai achète pistol mêlé mêlé achète pistol excusez moi je m'en mêle achète Riven pistolet achète Riven mêlé achète Riven shotgun achète Riven kit gun donc je rachète pas les fusils parce que je trouve que sur leur refrain market sont vendus trop cher donc je vais vous donner les Riven du plus rentable au moins rentable alors les Riven les plus rentables sont les kit gun parce que dans les kit gun les tombfingers et les catch wounds partent très bien et valent assez cher valent beaucoup plus cher que le prix lui même du du prix du catch wound du Riven vous allez après vous avez les fusils à pompe je vais vous les écrire comme ça et après je mettrai les prix donc kit gun en first plus intéressant le kit gun après le fusil à pompe le fusil à pompe très intéressant ce qui coûte pas très cher pour souvent le fusil à pompe alors les fusils à pompe en jeu vous en avez un truc comme 18 j'ai peur de dire une bêtise bon entre 10 et 20 je dirais et sur les 20 sur les 20 sur les 20 fusils à pompe il y en a 15 qui sont largement vendables facilement et à bon prix donc fusil à pompe très intéressant ensuite vous avez les Riven fusil ensuite parce que fusil vous avez énormément d'armes presque toutes les armes c'est des fusils mais bon vous avez presque autant de chance d'avoir un bon Riven pour une bonne arme qu'un mauvais une mauvaise arme une mauvaise arme ensuite vous avez les pistolets alors les pistolets quels pistolets se vendent cher les Axtietto les Axtyagara les Piranha Prime je sais plus quels autres Riven pour pistolets se vendent très bien jusque là j'en ai pas en tête et surtout ce qu'ils sont très bien avec les pistolets c'est qu'ils valent rien du tout les kit gun pistolets voilés ne valent rien du tout donc ça c'est très intéressant surtout si vous avez si vous commencez avec une petite bourse les pistolets sont pas mal parce qu'ils coûtent vraiment pas cher après je les mets et enfin la fin les zoos parce que les zoos ceux qui se vendent cher il n'y a que les fléaux Kripat donc forcément les fléaux Kripat c'est 1 zoos sur 8 sur 8 zoos j'ai pas entendu de bêtises mais bon sur 6 ou 8 zoos il me semble qu'il y a donc vous avez moins de chance que pour les autres alors je vais vous dire le prix auquel je les achète maximum alors kit gun je les achète jamais au dessus de 35PL donc seulement si je trouve un gat le gat va pas me rembourser si je trouve un tomfinger que j'arrive à le vendre un catch moon ou un rat le gun je vendrai plus cher que 35PL fusil à pompe je les achète 50 au maximum je les achète pas plus cher que 50PL pour justement pas que je tombe en déficit parce que le but ça va être de faire énormément de bénéfices bien sûr alors là ce que je vous dis c'est pas du tout de faire de l'arnaque ou quoi du tout genre j'ai vu des mecs acheter des riven kit gun 5PL fusil à pompe 20PL vraiment eux c'est des douilleurs ne leur vendaient pas vos riven voilets de toute façon je ne vous conseille pas de vendre vos riven voilets c'est une chose précieuse avec ça vous pouvez faire toute une fortune ne les vendez pas fusil je les achète 60PL maximum le prix alors les fusils sont les plus chers pourtant pour moi ce ne sont pas les plus rentables mais je pense aussi si les fusils coûtaient un peu moins cher genre 40PL je suis sûr qu'ils seraient au dessus des fusils à pompe je pense les pistolets 15PL pas plus les mêlées 20PL même si il me semble que le prix a augmenté récemment mais j'arrive encore à en trouver à 20PL écoutez et les eaux pareil 20PL pas plus donc ne les achetez pas plus cher que ça je vous conseille franchement de ne pas les acheter plus cher que ça vous prenez ces PL ces PL oulala je vous conseille d'acheter ces riven dans cet ordre les kit gun prenez absolument fusil à pompe aussi fusil à la limite pistolet mêlé les eaux moins sont beaucoup moins intéressants vous ferez beaucoup moins de marge si je puis dire dessus après bien sûr si vous voulez vraiment vous faire énormément d'argent et que vous avez le temps de dévoiler tous ces riven etc etc achetez tout ce que vous trouvez à ce prix là franchement voire même moins cher allez-y faites vous plaisir juste aussi évitez évitez d'arnaquer les autres joueurs surtout ceux qui quand vous commencez à vous faire des PL etc etc évitez d'acheter à un palier 8 qui sait pas aller riven acheter un riven fusil d'IPL vous voyez je sais que je suis personne pour donner la leçon mais j'ai vu énormément de gens faire ça et personnellement ça m'horripile bon je sais que je suis riche et du coup j'ai pas de leçon à donner là dessus mais ça m'horripile quand même énormément de voir des gens arnaquer comme ça je vous conseille quand vous trouvez un bon riven par exemple lanka rubico catchmoon ou quoi rire au lélé franchement rire au lélé regardez regardez-moi ça achète riven fusil 40PL pompe 25PL ce genre de mec j'ai envie de les étrangler ils m'énervent bon après si vraiment ils ont pas de thunes et qu'ils essayent de s'en faire à la limite je dis pas mais bon s'ils sont déjà riche franchement faites pas ça donc je disais rire au lélé si vous voyez déjà que par exemple un riven un roll vaut déjà plus de 150PL sans plus de 100PL par exemple pareil opticor ça vaut très cher un riven opticor un roll ça je prie opticor un roll vous voyez 270PL franchement rire au lélé pour essayer de tomber sur un bon truc franchement toujours donc vous allez en mission cuva vous faites vos cuva et vous les rire au lélé jusqu'à que vous ayez ça a demandé énormément de temps ça demande du courage mais ça vaut le coup souvent ça vaut souvent le coup de plus faites attention regardez là je suis à vide de crédit parce que je me suis refait des PL il y a pas longtemps et j'avais déjà plus rien donc les crédits toujours en avoir suffisamment parce que les crédits partent très vite quand vous échangez des PL 1000 PL en échange ça fait 500 000 crédits l'impôt va coûter 500 000 crédits donc faites de l'index pour choper des crédits ça fait c'est très facile avec un rhino ou un excalibur en bras avec un bon sniper c'est très 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 facile merci à vous regarder la vidéo je vous mettrai le discord des machins driven dans la description pensez à l'utiliser c'est la base de toute ma technique de vente en plus de copier-coller entre chaque mission pour pas perdre de temps et se faire des PL tout en jouant merci à vous regarder abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos bye tout le monde c'est la part de qui nous sommes making peace pour construire un futur strong united working till nous pour l'air et l'eau floating part la land nous appelons notre home push to keep the dark from coming feel the weight of what we owe this a song of sons and daughters hide the heart of who we are making peace to build a future strong united working till we fall and we all lift and we're all adrift together 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 through the cold mist till we're lifeless together 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 together